Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette quatrième édition de Média en scène. Pendant toute cette journée, nous allons recevoir 250 personnalités du monde des médias dans plus de 100 séquences, et ce, en présentiel, à la maison de la radio ou au siège des échos. Bien sûr, vous êtes les bienvenus, venez nombreux, et évidemment, vous pouvez nous suivre en direct toute la journée sur notre site mediaenseine.com. Pour ouvrir cette journée, nous avons choisi un thème éminemment actuel, la crise climatique et son traitement par les médias. Ce sujet est un immense défi pour les rédactions d'informations du monde entier, car il adresse tous les secteurs de l'économie, toutes les problématiques sociales, tous les acteurs, à commencer par les politiques. Or, nous sommes en campagne présidentielle, et également chacun d'entre nous. Il est donc d'ordre systémique et soulève plein de questions, non seulement sur l'organisation des médias, mais aussi sur le rôle du journaliste. Nous allons donc réfléchir tous ensemble avec nos invités sur ce plateau. Pour lancer cette réflexion, j'ai donc le plaisir de recevoir des patrons et patronnes de grande rédaction, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Echos, Sophie Huet, rédactrice en chef centrale de l'agence France Presse, Thierry Thulier, directeur général adjoint de l'information du groupe TF1, et Wolfgang Blau, qui est Visiting Fellow à l'Institut Reuters et qui, lui, parlera à distance. Alors, je reçois aussi sur ce plateau Jean-Marc Jancovici, président du think tank The Shift Project. Alors, comme chacun sait, Jean-Marc, vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes un expert, ingénieur, consultant en énergie et climat. Vous êtes aussi enseignant et chroniqueur dans la presse, puisque vous avez pour objectif, notamment, de faire comprendre les grands enjeux de la crise climatique. Vous êtes également très critique à l'égard des médias lorsqu'il s'agit d'évaluer le traitement journalistique de vos sujets favoris. C'est donc pour ces deux raisons que nous vous avons sollicité aujourd'hui, pour mettre en perspective la nature systémique du sujet et bien expliquer ses enjeux, et aussi pour engager, avec les rédactions ici présentes et tous ceux qui nous regardent, une discussion constructive sur comment aller plus loin et comment faire mieux pour couvrir cette thématique. Donc, vous nous avez préparé quelques slides. Nous vous écoutons. Merci. Alors, je vais essayer de planter le décor dans les 10 minutes réglementaires qui me sont imparties, ce qui ouvrira du reste un débat intéressant sur le fait que c'est compliqué de traiter des sujets compliqués, pardon pour la répétition, en peu de temps. Quand on regarde la... Voilà, je ressuscite un pré-retraité. Quand on regarde la manière dont les médias peuvent traiter le sujet énergie et climat, et on va commencer par l'énergie, on peut avoir des angles variés, dont aucun ne permet de rendre compte du côté systémique. Alors, le premier sujet qu'on peut voir apparaître dans les médias, c'est l'énergie traitée sous l'angle des prix. Et du reste, en ce moment, on ne s'en prive pas, puisque vous avez énormément de sujets qui concernent, par exemple, la hausse des tarifs de l'électricité ou bien la hausse des tarifs du gaz. Et puis, ce n'était pas très, très ancien. Vous vous souvenez peut-être aussi de quelques sujets qui ont tourné autour de la hausse du prix des carburants. En fait, quand on regarde le sujet sous l'angle des prix, on le verra dans pas longtemps, ça ne permet de comprendre qu'une petite partie de ce qui se passe autour de nous. Prenons l'exemple de la SNCF. Alors, une entreprise que vous connaissez bien. Si je regarde le compte de charge de la SNCF, nous sommes dans un journal économique à tout seigneur, tout honneur, on se rend compte qu'il y a des gens qui travaillent, qui vont coûter à peu près la moitié de ce que la SNCF dépense. Et puis, il y a des achats d'énergie, électricité. La SNCF, on est le premier consommateur national ou carburant. Ça va lui coûter 3% de ses charges. Posons-nous la question suivante. Si je supprime 3% des charges de la SNCF sous forme de salaire, est-ce que ça tue la SNCF ? Non, ça va faire une grosse grève, mais ça ne tuera pas la SNCF. Si je supprime 3% des charges de la SNCF sous forme d'énergie, il n'y a plus un train qui avance et ça tue la SNCF. Donc, c'est pour montrer que le coût de l'énergie ne dit pas tout sur son importance dans le monde qui nous entoure. Deuxième manière de traiter le sujet, qui est celui des économies d'énergie. Alors là aussi, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Alors malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé dans le monde depuis le siècle et demi et même avant qu'il vient de s'écouler. Ici, vous avez un graphique qui vous représente la quantité d'énergie utilisée dans le monde depuis un siècle et demi. Vous voyez, toutes les énergies se sont empilées les unes sur les autres. Il n'y a jamais eu de substitution à large échelle. Et qu'aucun progrès technique, quel qu'il soit, n'a freiné cette hausse. Donc, une autre chose qu'il faut se sortir de la tête, c'est que quand on fait des progrès techniques unitaires sur les cafetières, les voitures ou le chauffage des maisons, ça permet d'engendrer des économies globales à l'échelle planétaire. Ça n'a jamais été vrai jusqu'à maintenant et il y a de bonnes raisons à cela. Rappelons par ailleurs que... Alors voilà, ça c'est une petite... Un petit clin d'œil qui est que l'importance d'un sujet dans le journal n'a rien à voir avec son importance réelle dans le monde. Il n'y a pas de rapport direct entre les deux. C'est quelque chose qu'on peut constater très fréquemment dans le domaine de l'énergie. Rappelons que 80% de l'énergie que nous utilisons aujourd'hui s'appelle des combustibles fossiles. C'était déjà 80% au moment des chocs pétroliers en 1974. Cette proportion n'a pas varié sur les 50 dernières années. De ce fait, l'essentiel de l'énergie qu'on utilise envoie du CO2 dans l'atmosphère et provoque un changement du climat dont on parlera rapidement dans quelques minutes. Troisième manière dont on peut traiter l'énergie, c'est d'insister sur le fait que nous allons vers un monde renouvelable. Alors je ne sais pas si on y va, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en parle beaucoup. Et ce qui est encore plus sûr, c'est que 100% renouvelable ne pose aucun problème puisque c'est le monde dans lequel nous avons vécu depuis l'apparition des hommes jusqu'à il y a deux siècles. Donc en fait, une question que je ne vois jamais traitée dans les médias, c'est pourquoi est-ce que depuis deux siècles, on a passé tant de temps à sortir des énergies renouvelables si ces énergies sont si merveilleuses ? Et pour ça, il faut revenir à la physique, en fait, pour comprendre que malheureusement, elles ont beaucoup d'inconvénients et que conserver un monde industriel à 100% renouvelable, ça sera beaucoup plus vite dit que fait. Dernière manière de traiter l'énergie, en fait, c'est la bonne, donc la réponse D. En fait, la réponse D, c'est l'énergie, c'est ça. Voilà ce qu'est vraiment l'énergie et voilà pourquoi c'est une drogue dure. En fait, l'énergie, c'est la nourriture de notre costume de Superman ou d'Ironman. Alors notre costume de Superman ou d'Ironman ne ressemble pas aux pantalons et à la veste que nous portons en ce moment. Il a une tête un peu différente. Il a cette tête-là. Voilà la tête de notre costume d'Ironman. C'est l'ensemble du parc de machines qui se sont mis à travailler pour nous. Vous voyez, quand l'ouvrier rentre dans la cabine de la grue des travaux publics, là, il multiplie la puissance de ses muscles par 10 000. Quand le grutier rentre dans une grue, c'est pareil. Quand l'ouvrier actionne une presse à emboutir, c'est pareil. Quand un conducteur rentre dans la cabine du camion, il multiplie la puissance de ses muscles par 4 000. Quand le capitaine prend les commandes d'un porte-conteneur, il multiplie la puissance de ses jambes par 200 000. Quand un pilote d'avion rentre dans l'avion, il multiplie la puissance de ses jambes par 1 million. Et quand l'ouvrier rentre dans la cabine dans la minoire, il multiplie la puissance de ses bras par 10 millions. Donc le parc de machines que vous avez là, c'est lui qui produit à notre place. C'est ça l'énergie. C'est d'avoir multiplié ses esclaves mécaniques dont la puissance globale dans le monde avec sa nourriture particulière est en gros 200 fois la puissance des muscles de l'humanité. Donc Nicolas Barré à ma droite, il faut qu'il sache que la production est assurée par des machines et que sans machines, le PIB mondial serait divisé par 200. Voilà très exactement ce qui se passerait. C'est ça l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle si on regarde comment le PIB mondial a évolué en fonction de la quantité d'énergie qu'on utilise, c'est-à-dire du parc de machines en service, eh bien on a une superbe droite. Donc voilà un modèle économique qui marche très bien. C'est une droite. Et ça vous donne la production économique mondiale en fonction de la quantité d'énergie mobilisée dans le monde. Et comme cette énergie est fossile, on a à peu près la même relation en ce qui concerne le PIB et le CO2. Donc aujourd'hui, on ne sait pas faire plus de PIB avec moins de CO2. Et à cause de la physique, très vraisemblablement, on ne saura jamais faire. Donc l'histoire des 19e et des 20e siècles, c'est d'avoir des combustibles fossiles sous terre qui sont aussi gratuits que le soleil et le vent, puisque personne n'a rien payé pour la formation du pétrole, qui permettent de mettre en route des machines qui permettent de transformer tout le reste de ce qui nous tombe sous la main, qui ont fait tous les objets, les 10 ou 100 millions d'objets qu'on peut maintenant trouver sur n'importe quel distributeur en ligne, et qui ont également permis de transformer la société en vidant les campagnes, en mettant les gens dans les villes, en mettant tout le monde dans des bureaux, en faisant produire les machines à notre place, en rallongeant le temps libre que nous avons affecté aux vacances, aux études longues, aux 35 heures, à la retraite, etc. En construisant l'hôpital moderne, tout ce qui fait notre vie du quotidien aujourd'hui, nous le devons à l'abondance énergétique, et c'est vrai, quel que soit le régime politique dans un pays donné. Mesurer ça juste sous l'angle du PIB, c'est le mesurer de manière partielle, mais c'est quand même ce qu'on fait. Et bien évidemment, on a deux petits sujets avec cette civilisation, qui est la question du réchauffement climatique, dont la lutte vient impacter la totalité de ce que nous faisons partout, y compris les retraites, les études longues et l'aménagement du territoire. Et nous avons un petit sujet à l'amont également, qui s'appelle l'approvisionnement en combustibles fossiles, puisque ces derniers ne sont pas éternels. Alors si on regarde le réchauffement climatique, juste une information. Ici, vous avez la température moyenne de la planète sur les 10 000 dernières années. Avant les 10 000 dernières années, nous avons eu une déglaciation, qui a augmenté la température moyenne de 4 degrés seulement sur la planète, et qui a fait passer la France du nord de la Sibérie actuelle, c'est à ça que ça ressemblait au moment de l'ère glaciaire, avec des mammouths, un très beau mammouth à poils laineux, à l'état que nous connaissons aujourd'hui. Voilà l'élévation de température du XXe siècle, et voilà ce que nous risquons au XXIe siècle, avec des émissions qui resteraient simplement constantes, c'est-à-dire une économie, entre guillemets, qui va bien un certain temps. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un choc que nous serons incapables d'encaisser dans la joie et la bonne humeur. C'est un peu comme décélérer de 100 km heure à 0 en 5 secondes dans une voiture, ou décélérer en 5 millisecondes. Dans le premier cas de figure, on est secoué mais vivant. Dans le deuxième, on est mort. Et en ce qui concerne la partie amont, voilà un document que je n'ai vu à peu près, enfin que je n'ai vu relayer dans à peu près aucun organe de presse, alors que ça aurait dû faire le 20h de TF1. C'est un document de l'Agence internationale de l'énergie, qui dit que la production de pétrole dans le monde est passée par un maximum en 2008, si on exclut le pétrole de schiste et les sables bitumineux du Canada, et que depuis ça décline. Or, le pétrole, c'est le sang de notre économie, c'est la vascularisation de notre économie, car c'est le système de transport mondial, sans transport, pas d'économie, surtout pas mondialisée. Et donc ça, ça augure d'une Europe qui sera, à partir de maintenant, en stagnation ou en contraction économique structurelle, quelque chose qui n'est absolument pas intégré dans les raisonnements. Alors une fois que j'ai dit tout ça, je propose à mes amis présents sur le plateau quelques péchés sur lesquels on trébuche beaucoup trop souvent. Le premier, c'est de confondre les faits et les opinions. La Terre est honte, c'est un fait, c'est pas une opinion. De confondre les ordres de grandeur et les échelles de temps, un avion à hydrogène en 2035 ne change strictement rien au problème du transport aérien d'ici à 2035. Or, il faudrait qu'il ait perdu 60% de ses émissions d'ici là, si on veut être aligné avec les accords de Paris. Ne pas comprendre qui est techniquement légitime pour parler de quoi, ça c'est un vrai problème sur les sujets scientifiques et techniques. Du coup, on a une personne pour, une personne contre. L'un des deux est souvent un imposteur, et à la fin, le lecteur ou l'auditeur n'est pas plus avancé. Privilégier la forme sur le fond, ça c'est aussi quelque chose qui est extrêmement fréquent. Privilégier la vitesse sur la justesse, ça c'est malheureusement quelque chose qui est aussi très fréquent. Et une fois qu'une ânerie a commencé à circuler partout, il n'y a pas de rectificatif en une du journal en disant « Ah, on s'est trompé hier, avec la même police de caractère, on vous a raconté quelque chose qui n'était pas juste. » Avoir un problème qui n'est pas traité de manière cohérente de bout en bout. Donc supposer page 3 du journal, l'inverse de ce qu'on suppose page 20 pour traiter un sujet qui est voisin. Et enfin, ne pas être transparent sur ses propres limites, car tout ce que j'ai évoqué juste au-dessus, c'est des limites. Et la presse est très prompte à parler des limites des autres. Il est rare qu'elle évoque les siennes propres. Voilà, j'ai terminé, j'espère que j'ai tenu mon temps. – Merci Jean-Marc pour cette présentation. Alors évidemment, nous sommes ici pour questionner le rôle des médias dans la couverture de la crise climatique et aussi pour entendre les expériences des très grands médias d'information qui sont avec nous et qui sont justement en train de se mettre en mouvement sur ce sujet. Alors l'une des premières conditions pour une bonne efficacité de la couverture de ces sujets, ça tient à l'organisation des rédactions qui est elle-même très liée à la nature même des médias. Donc ça va être mes premières questions pour chacun d'entre vous. Sophie Huet, donc vous êtes aux manettes de la rédaction de l'agence France Presse. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que l'agence France Presse, elle a pour client des médias et ne diffuse pas en direct auprès du grand public. Donc depuis 2019, l'avenir de la planète a été clairement défini comme l'une des priorités éditoriales de l'AFP. Or sur les 1 700 journalistes que compte l'agence dans le monde entier, il y en a 700 en France qui eux sont spécialisés et les 1 000 autres dans le monde entier sont donc des généralistes. Donc ma question c'est comment avez-vous structuré l'agence pour optimiser la couverture de la crise climatique ? Alors je voulais juste repréciser deux, trois petites choses. On fournit deux choses aux médias en fait. Une sorte de boîte à outils, une matière première en fait pour que les médias qui ont des rédactions puissent fabriquer leur propre contenu. Et puis des articles et des sujets multimédia qui sont prêts à publier et qui sont publiés dans des médias du monde entier. Sur notre production, parce que je voulais quand même faire la remarque, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et je ne retrouve pas la production de l'AFP dans la description qu'a faite Jean-Marc Jamboncovici. Juste même ces derniers jours, on a par exemple publié un article sur les défis de l'aérien vert, on a publié un article sur ce que ça voulait dire en termes d'énergie et puis de sacrifice. Le fait de rester à 1,5 degré d'ici 2030, c'est des sacrifices considérables. On travaille aussi sur des sujets de fond et l'AFP se doit d'être absolument neutre. Cela dit, comment on s'est organisé pour couvrir cette thématique ? Donc effectivement, ça fait deux ans et demi qu'on a vraiment fixé clairement l'avenir de la planète et c'est comme ça qu'on l'a appelé de façon à ce que tout le monde comprenne bien qu'il s'agit d'un sujet global, mondial et que ça s'applique à tous les secteurs d'activité, cette priorité. Depuis longtemps, à l'agence, on s'appuie sur un noyau d'experts, une douzaine de journalistes qui sont effectivement principalement basés à Paris, mais on a aussi quelques experts dans notre réseau mondial, aux États-Unis par exemple et aussi en Asie. Donc ces douze spécialistes travaillaient vraiment sur le sujet depuis longtemps, sujet qui était un petit peu considéré dans la rédaction et puis dans l'ensemble, dans beaucoup de rédactions je crois, comme un sujet un petit peu annexe à côté du reste. Donc là, nous, on veut le remettre vraiment au clair, au milieu du débat. On est en train de finaliser une réorganisation plus globale de la rédaction, mais qui va aboutir à la constitution d'un pôle qu'on appelle Avenir de la planète, dans lequel des journalistes qui étaient anciennement au service économique, donc les journalistes qui s'occupent d'énergie, de transport, d'agriculture, de BTP, vont rejoindre ces experts spécialistes de la question climatique, du réchauffement climatique pour travailler ensemble et créer davantage de synergies. Il y aura également des journalistes qui couvrent les secteurs sociaux, puisqu'il y a évidemment un impact social important. Et puis on va ajouter aussi à ce pôle Avenir de la planète un journaliste spécialiste dans le fact-checking, puisque la désinformation est assez intense sur le sujet, et donc il va aussi apporter son expertise à ce pôle. À cela s'ajoute le réseau mondial de l'AFP, donc les 1700 journalistes qui travaillent dans le monde, qui travaillent effectivement de manière très rapprochée, en fait, avec ces experts, ces spécialistes, qui sont aussi, en quelque sorte, nos consultants internes, et qui vont faire du grand reportage, du reportage sur le terrain, pour me donner à voir, pour montrer quelles sont les conséquences très concrètes du réchauffement climatique sur la vie de tous les jours, sur les enjeux complexes qu'il faut montrer sur le terrain pour qu'on puisse, au niveau individuel, en avoir une meilleure appréhension, une meilleure compréhension. Et donc l'idée, c'est de construire à la fois ce pôle d'expertise, et puis un réseau transversal, un peu plus informel, mais qui va rassembler tous les savoirs, les connaissances au sein de la rédaction mondiale de l'Agence, et puis faire communiquer entre eux aussi tous les bureaux, les journalistes qui sont dans des lieux particulièrement concernés par le réchauffement climatique, que ce soit notre bureau à Stockholm, à Moscou, ou à Santiago du Chili, puisqu'ils sont tout prêts. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment que ça diffuse absolument partout. Alors Thierry Tully, je le rappelle, vous êtes directeur général adjoint de la formation du groupe TF1. TF1, c'est la première chaîne en termes d'audience en France, avec une part de marché de l'ordre de 20%. Vos JT fédèrent en moyenne à peu près 6 millions de téléspectateurs. Donc il faut aussi compter avec la chaîne d'information continue LCI, qui vient en troisième position, avec une audience de l'ordre de 1,1% et qui est en progression constante. Dans votre giron, il y a également Ocea TV et des verticales sur le web. Au total, le groupe recense 450 cartes de presse. Enfin, on voit que vous pouvez avoir une influence considérable pour faire passer des messages. Comment sont organisées vos rédactions pour traiter ces sujets ? Alors écoutez, depuis maintenant 3-4 ans, l'un des objectifs, on se retrouve un peu dans l'organisation de l'AFP, a été de sortir de la rubrique. C'est-à-dire que jusqu'alors, on avait une rubrique environnement avec un ou deux journalistes qui s'en occupaient. Puis d'une certaine manière, les autres services, évidemment, se mettaient un peu à l'écart de cette problématique. Donc le choix que nous avons fait, c'est d'avoir partout des journalistes susceptibles d'embrasser ces sujets. Alors sous toutes leurs formes, j'ai bien regardé les slides, que ce soit dans la dimension économique et vie quotidienne, mais que ce soit aussi dans des missions au long cours. On a, par exemple, envoyé pendant un mois sur les terres australes françaises une équipe qui est partie avec une mission scientifique pour étudier la faune, la flore là-bas. Et donc qui, d'ailleurs, par parenthèse, a eu un prix ce week-end. C'est le hasard qui fait bien les choses. Et donc ça a été deux heures d'antenne sur l'ensemble pratiquement d'un mois de journaux télévisés, que ce soit 13 heures ou 20 heures. Et donc l'idée, c'est de diffuser très largement cette culture. Et puis cette approche, c'est même une préoccupation, j'allais dire, assez centrale, y compris dans nos conférences qu'on appelle de prévision, c'est-à-dire qui, en gros, programme nos sujets à venir. Et par exemple, on s'apprête à faire partir une mission au Groenland dans le cadre des prochaines semaines. On essaye d'aller en Sibérie sur la problématique du permafrost. Donc on approche, notre approche essentielle, elle est, en tout cas pour ce qui concerne TF1, le reportage, le témoignage. Il y a beaucoup de choses dans vos péchés capitaux. Moi, je fais au moins, je retiens un de ces péchés qui, pour nous, est très important. C'est, en effet, la séparation, et on va y revenir, j'imagine, entre les faits et l'opinion. Pour nous, c'est très important de parler des faits. Et c'est très important d'éviter de s'engager dans des débats d'opinion, en tout cas à ce stade-là. Et on a plusieurs dizaines de journalistes, aujourd'hui, qui traversent ces problématiques. Vous avez cité, on est 450. Voilà, on a quand même plusieurs dizaines de journalistes dans différents services, y compris politiques. C'est ce qui nous a conduit, d'ailleurs, à vouloir absolument diffuser sur LCI le débat des primaires écolos. Les deux débats, d'ailleurs, des deux tours. Et puis aussi, dans ce processus d'innovation, nous avons créé une cellule INNO qui utilise des nouveaux outils. C'est de la 3D, c'est de la réalité augmentée, qui nous permet de nous projeter sur ce que pourraient devenir nos territoires dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années, et à travers des images recomposées. J'allais dire l'inondation de nos villages au bord de côte, que ce soit l'évolution même de la végétation dans un certain nombre de territoires français. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur outil pédagogique que de visualiser ce qui peut arriver à ce pays, au-delà de la France à la planète, si nous ne faisons rien. Par ailleurs, en effet, on a créé des verticales digitales comme Impact Positif sur le web ou des prix. Nous coopérons avec un prix qu'on appelle EPE, les entreprises pour l'environnement et LCI, afin d'aider un certain nombre de projets destinés à lutter contre, j'allais dire, le gaspillage d'énergie. Mais je pense que c'est aussi comme ça que nous pourrons faire avancer les choses, même si c'est sans doute insuffisant par rapport aux enjeux que vous avez présentés tout à l'heure. Alors c'est très micro. Voilà en gros la démarche éditoriale journalistique, mais au-delà de ça, il y a tout TF1 en vérité qui est engagé, que ce soit tous les services. On a totalement révolutionné nos studios en les équipant d'équipements basse énergie pour réduire nos émissions. Donc on est très engagé sur cette démarche en interne. On peut appeler ça la RSE d'ailleurs. Et d'une certaine manière, ça aide beaucoup, on parlera peut-être tout à l'heure de la formation, de la sensibilisation, ça aide beaucoup les équipes de la rédaction à être sensibilisées, parce que de fait, dans nos couloirs, on est très très pushy sur ces sujets-là. Alors Nicolas, vous dirigez la rédaction du quotidien économique et financier Les Echos, qui est diffusé chaque jour de 135 000 exemplaires. Le journal compte environ 200 cartes de presse. Vous avez une dizaine de bureaux à l'étranger et des correspondants dans le monde entier. Quel est le dispositif mis en place par Les Echos pour couvrir les problématiques environnementales ? Ça démarre par une ligne éditoriale. C'est-à-dire que je rejoins ce que disait Thierry à l'instant, c'est de bien séparer les faits et l'opinion, et d'essayer d'objectiver les débats, de faire appel à des experts, à des scientifiques, certains qui écrivent d'ailleurs dans les colonnes des Echos. Ce qui est important, c'est que ces sujets-là, le dérèglement climatique, c'est de la physique et de la chimie, avant d'être de l'idéologie. Pour nous, ce n'est pas de l'idéologie, c'est vraiment des sujets scientifiques et qu'il faut aborder comme tels, et qu'il faut essayer d'expliquer le mieux possible avec cette optique-là. Sur ces problématiques d'environnement, il y a plusieurs réponses. Évidemment, renforcer les équipes en charge de ces sujets-là. Au-delà de ça, dans chacun des secteurs que l'on couvre, ça va de la finance à l'industrie, à la macroéconomie, etc., on essaye de prendre en compte ces problématiques et puis surtout d'aller voir ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire, quand on traite de l'industrie automobile, on essaye de vérifier si ce qu'il proclame comme engagement en faveur de l'environnement est exact, si on parle de greenwashing ou si c'est plus sérieux. En finance, c'est vraiment important, ça, par exemple. Beaucoup de choses à regarder sur ce que font réellement les sociétés de gestion d'actifs, les banques, les compagnies d'assurance, entre ce qu'elles proclament et ce qu'elles font. Et beaucoup de choses sont faites. Il ne faut pas être, justement, trop négatif. Il y a énormément de progrès qui sont enregistrés à ce niveau-là. Donc c'est sur l'ensemble du journal que ces problématiques sont traitées par le biais de chacun des secteurs qu'on couvre. On a créé un nouveau média qui s'appelle Planète, qui est un média numérique, un peu notre national géographique, si on veut, qui traite de sujets qui peuvent être liés à la déforestation, liés aux coraux, mais qui les traite sous un angle, avec l'optique aussi de parler des solutions et de ce qu'on peut apporter de positif quand on regarde ces sujets-là. Ce qui est important pour nous, en tout cas, c'est d'aborder ces questions-là en laissant l'idéologie de côté et d'essayer d'objectiver le débat. Et c'est ce qui manque beaucoup, en particulier dans la campagne présidentielle qui s'engage. On aborde ces questions d'environnement avec beaucoup d'a priori ou de fausses certitudes. — Jean-Marc, est-ce que vous voulez réagir à tout ça ? Est-ce que, selon vous, il y a d'autres pistes de progrès à explorer ? — Oui. Alors il y en a une qui s'appelle la formation. Alors je sais très bien... — On va y venir après. — Ah bon. Bon, bah alors du coup, je ne dis rien. — Bon, alors ça veut dire que c'est très bien. — Non, je vais quand même faire une remarque. Je rebondis sur la remarque de Nicolas sur les présidentielles. En fait, le monde politique en France est traité par les journalistes politiques, qui sont ceux qui sont les plus « coupables » dans la petite liste des péchés que j'ai évoquée tout à l'heure. En particulier, la confusion entre les faits et les opinions, chez eux, est extrêmement répandue. Et il n'y a qu'un seul antidote à ça qui s'appelle la formation. Alors je sais très bien que les rédactions françaises sont entre guillemets « pauvres », que la presse est globalement « pauvre ». Et donc d'envoyer les gens en formation, c'est compliqué parce que ça coûte doublement de l'argent. Pendant ce temps-là, ils font rien et ils produisent pas. Et par ailleurs, ça coûte de l'argent en tant que tel. Mais c'est, à mon avis, un des antidotes. Et puis il y a un deuxième truc. J'ai été un peu taquin avec nos amis de TF1. Il s'appelle la régie publicitaire. Il se trouve que pendant 15 ans, j'ai fait avec un copain journaliste qui venait de LCI, Jean-Louis Caffier, une école d'hiver pour rédacteurs en chef. Il n'a jamais voulu le dire, il reste, lui. Qui s'appelle « Les entretiens de Combloux » et qui était fait à Combloux, donc. Et on essayait pendant trois jours de faire venir des physiciens, justement, des ingénieurs, pour expliquer ce qu'il y avait dans le dossier énergie-climat. Donc l'idée n'était pas de proposer des conclusions aux gens. C'était pas du tout ça. C'était de leur décortiquer le problème. C'est quoi le problème ? C'est ce qu'il y a dans la boîte. Parce qu'il y a un vrai sujet qui a été évoqué par une partie des journalistes qui venait, qui était de dire « Ah, mais là, il y a des conclusions. On ne peut juste pas les proposer dans le journal où on travaille ou dans la télévision où on travaille. Jamais on pourra dire, par exemple, à l'antenne, avec un large sourire, achetez, s'il vous plaît, le moins de voitures possible, juste avant la séquente publicitaire qui vous explique que ça serait bien d'en acheter beaucoup plus. » Donc il y a aussi ça. Alors il faut vivre avec. Ça faisait un peu partie de la transparence dont je parlais tout à l'heure. Il faut dire, et je trouve que M. Lelay était un homme d'une honnêteté irréprochable, au moins il expliquait où était sa limite. Tout le monde lui est tombé sur le poil. Moi, je dis non, merci, parce qu'en fait, il explique où est sa limite. On aime, on n'aime pas, mais au moins on comprend comment il fonctionne. Voilà. Donc c'est deux sujets aussi qui me paraissent faire partie de l'équation et qui ont une influence non négligeable sur la façon dont c'est structuré. Dernier point, la télévision, il y en a parlé, c'est très difficile d'illustrer l'avenir parce que la télévision montre des trucs qui existent et l'avenir n'existe pas encore. Donc c'est très, très compliqué à la télévision de parler de débats de société qui engagent l'avenir avec des images qui appartiennent au présent. Une équation qui est aussi difficile à résoudre. D'où la nécessité, c'est ce que nous faisons en effet, d'utiliser ces nouveaux outils qui permettent de visualiser. Et je pense que ça me permet d'avoir un impact plus grand. Et c'est un travail de très long cours. Le journaliste qui s'en occupe, il travaille des semaines et des semaines sur des scénarios, il discute avec les experts, voilà. Et donc il essaye de se documenter et ensuite d'illustrer ce qu'il peut documenter. Donc ça me paraît important. Et ça, c'est le pouvoir de l'image aussi. C'est le pouvoir de l'image et je pense que le pouvoir de l'image joue beaucoup et c'est la forme qui rejoint le fond. Moi, je voulais juste revenir un instant sur la régie publicitaire, puisque vous l'avez évoqué. Aujourd'hui, notre régie, elle s'est engagée dans beaucoup d'actions. Tout un système de formation qui se met en place à TF1 à partir de janvier. Il y a aussi un fonds éco-funding qui permet de valoriser toutes les publicités, tout ce qui est vert, en vérité. Moi, je suis assez comme toi, Nicolas, plutôt positif. Je considère quand même qu'il y a une évolution. Alors ça ne se traduit pas tout à fait dans vos chiffres. Et ce qui vous donne raison, c'est que je regardais ce matin que les émissions de CO2 étaient en train de repartir à la hausse du fait de la croissance, notamment en Chine, etc. Je suis assez d'accord. On n'a pas réglé le problème de la courbe. Les choses bougent quand même. Et y compris les régies publicitaires aujourd'hui, en tout cas celles de TF1, très sensibilisées à ces sujets. Et donc, il y a quand même un mouvement général. Et il faut toujours faire mieux. Il ne faut pas culpabiliser. Si on arrivait avec une posture de culpabilisation de notre public, on ferait une grave erreur. Nicolas, vous voulez réagir ? Nous aussi, notre régie est très, très engagée sur ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les marques ont le souci de communiquer aussi différemment. Et le travail de la régie a considérablement évolué par rapport à il y a quelques années pour traiter de ces problématiques. Et honnêtement, on ne se sent pas en conflit, en tout cas dans notre travail éditorial, par rapport au travail de la régie. On traite aussi bien d'automobiles ou de banques. Et même si on a des annonceurs dans ce secteur-là, ça ne constitue absolument pas un frein. Alors, pour aller plus loin, on va écouter Wolfgang Blau, qui a théorisé ce sujet. Donc, il est aujourd'hui Visiting Fellow à l'Institut Reuters, qui est basé à l'Université d'Oxford. Et qui est un centre de recherche référent à l'échelle internationale sur le journalisme. Et qui étudie tous les sujets qui ont un impact sur les médias dans le monde. Alors, Wolfgang lui-même, il a eu une expérience de journaliste. Et également de dirigeant de médias, puisqu'il a été président de Condé Nast. Et il ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui physiquement. Donc, il a enregistré son témoignage. Et en fait, ça fait un an qu'il a lancé une grande enquête dans tous les médias de tous les continents. Sur ce sujet, sur le traitement informationnel de la crise climatique. Parce qu'il estime qu'il est globalement inadéquat. C'est son mot. Et donc, il a été chercher des solutions et des bonnes pratiques. Wolfgang, hi. Eh bien, dans les quelques minutes que nous avons dans cette conversation, je voulais vous parler des problèmes que j'ai identifiés. Environ 16 problèmes qui peuvent être résolus et dont les rédactions doivent être au courant. Ce sont que quelques minutes qui résument une année de recherche que j'ai faite. Mais mon message est de vous dire que quand on couvre le changement climatique, on ne couvre pas simplement un sujet. On couvre une question systémique qui va avoir un impact sur tous vos services dans votre rédaction. De la même manière que cela aura un impact sur tous les secteurs de nos économies et de nos sociétés. Et donc, ma recommandation, c'est d'avoir une approche exhaustive. Et cela va nécessiter de changer la manière dont vous travaillez en rédaction. Maintenant, je vais vous parler de quelques-uns seulement qui, à mon avis, sont importants pour vous. Vous avez des défis opérationnels, des questions de ressources, de direction d'équipe. Il y a des défis culturels dont vous êtes au courant et vous savez qu'ils sont un petit peu plus compliqués à résoudre. Et il y a des défis éthiques ou normatifs sur lesquels il convient de débattre vraiment dans une rédaction pour prendre les bonnes décisions. Les défis opérationnels, avoir une véritable formation sur le climat, s'assurer que son public est formé, que ses auditeurs sont formés, pour avoir un journalisme sur le climat. Permettez-moi de me recentrer sur la formation au climat dans une rédaction. Jusqu'à présent, on avait des journalistes climat qui travaillaient au service scientifique, au service politique en cas de grand sommet et de plus en plus au niveau du service économique. Nous devons réussir à couvrir tous les aspects du changement climatique, où qu'il se produise, au niveau de votre service voyage, de votre service immobilier si vous en avez un, de votre service sport. N'importe quel service doit pouvoir traiter du climat. Cela permet de développer cette expertise dans une rédaction. Je me suis rendu compte que dans de nombreux pays, lorsque vous demandez un stage en tant que journaliste, on va s'assurer que votre culture générale est bonne. On s'attend à ce que vous connaissiez le fonctionnement du système électoral. Et même si vous n'avez jamais joué au football vous-même, on s'attend à ce que vous connaissiez les règles du foot, parce que le foot fait partie de votre culture nationale. Mais pour le stagiaire et pour beaucoup de rédacteurs, c'est un petit peu normal que de ne rien comprendre la différence entre la fonte des glaciers dans l'Arctique ou la fonte dans l'Antarctique. Ou de ne pas savoir quelle est la différence entre le méthane et le CO2, qui sont les deux principaux gaz à effet de serre. Il faut résoudre ce problème très rapidement et mieux comprendre ce que notre public comprend. Qu'il s'agisse de nos lecteurs, qu'il s'agisse des citoyens dans nos pays, tous font confiance aux scientifiques et tous sont convaincus du changement climatique. Heureusement, en Europe, la très grande majorité de la population reconnaît le changement climatique et reconnaît l'impact de l'être humain, de l'homme sur ces changements. Mais pour autant, nous ne comprenons pas toujours comment fonctionne le changement climatique et comment c'est en lien avec des politiques décidées par nos hommes politiques. Donc nous avons besoin de faire grandir nos compétences et nos connaissances. Donc premier défi, c'est notre éducation, notre formation au climat. Nous devons savoir comment aborder toutes ces questions. Et la BBC, par exemple, a formé une centaine de journalistes qui travaillent dans tous les services. Et si vous souhaitez, je peux vous donner les noms de formateurs qui vous permettront d'avancer sur ce point. Maintenant, sur le défi culturel, c'est le fonctionnement en silo de votre rédaction. Vous avez un service qui va s'occuper du climat au quotidien et qui va travailler sur l'approche scientifique des histoires. Et je trouve que les questions d'organisation sont très importantes. C'est à vous de voir comment vous allez organiser votre rédaction. Moi, quand j'ai parlé avec des rédacteurs, la plupart sont favorables à un service climat qui va coopérer avec les autres services. Et derrière, vous avez la deuxième option, qui est le modèle vers lequel tombent de plus en plus les différents médias. C'est de ne pas avoir de services scientifiques et d'avoir une approche avec des spécialistes du climat et qui rencontrent les responsables des différents services au moins une fois par semaine pour voir quel est l'angle climatique sur lequel ils peuvent travailler. Il y a un journaliste spécialiste du climat en Allemagne qui dit que l'approche la plus efficace serait d'avoir un rédacteur spécialisé climat qui travaille avec une équipe de journalistes et dont le travail au quotidien consisterait à travailler avec chaque service, tous les jours, d'écouter les sujets qu'ils souhaitent traiter et de voir avec eux comment on peut aborder l'angle climat dans leurs sujets. L'important, c'est la collaboration dans une rédaction et nous savons que nous sommes tous très occupés, donc ça, ça peut être un défi. Pendant la pandémie de Covid-19, plusieurs journalistes scientifiques m'ont dit que c'était une expérience très positive parce que cela leur a permis de plus collaborer avec les autres. Ils nous ont raconté les histoires de journalistes économiques qui venaient voir les journalistes scientifiques pour pouvoir parler de deux vaccins qui étaient en concurrence et demandaient aux services scientifiques de vérifier l'exactitude des informations données sur les deux vaccins. Et ça, ça ne se serait jamais produit auparavant. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la Covid, c'était un sujet qui était nouveau pour nous tous. Il fallait qu'on apprenne ce que c'était que ce virus. Et personne n'était embarrassé de ne pas savoir. Ce qui est différent avec le changement climatique, parce que beaucoup de journalistes admettent « Oui, j'aurais dû le savoir depuis longtemps ». Moi, moi-même, je suis surpris par toutes les choses que je ne savais pas avant d'avoir entrepris cette année de lecture. Et si vous voulez des ouvrages en français, je suis ravi de vous communiquer des titres. Maintenant, pour parler des défis éthiques, vous avez cet argument de militantisme. J'ai parlé avec plusieurs journalistes aux États-Unis, mais également en Europe, où les journalistes me disent « mais on me critique, on me dit que je suis un militant quand je parle de la crise climatique ». Et ça, c'est tombé dans le piège de l'équilibre où il faut à la fois montrer le pour et le contre de chaque argument. Or, quand on lit un rapport du GIEC, il est difficile de trouver le contre du rapport du GIEC. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est d'étudier les critères. Les critères qui permettent aux médias de choisir pourquoi une histoire doit être à la une et pourquoi telle autre histoire ne mérite pas d'être racontée. Alors, vous avez des rédactions qui vous disent « voilà, voilà mes cinq critères ». Parce que oui, on peut avoir jusqu'à une vingtaine de critères. Tout va dépendre de ce qui se passe dans la journée. Mais quand je parle à des rédacteurs, je les entends tous me faire la liste des cinq mêmes critères. D'abord, est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que ça vient de se produire ? Ensuite, géographiquement, est-ce que c'est proche ? Est-ce que ça s'est produit en France, proche de moi, proche de mon auditoire ou sur un autre continent ? Et à ce moment-là, c'est moins intéressant pour un public français. Ensuite, la simplicité. Est-ce que je dois avoir une dizaine de notes de bas de page pour expliquer aux gens ce qu'est cette histoire ou est-ce que l'histoire est suffisamment simple ? Ensuite, on sait qu'en journalisme, on préfère les événements plutôt que les processus. Le changement climatique, c'est un processus. Un processus qui s'accélère et qui va très, très vite, mais c'est un processus. Les journalistes aiment couvrir des événements par le prisme de l'événement lui-même ou des gens qui sont impliqués dans l'événement. Donc, vous comprenez bien maintenant que ces quatre critères vont filtrer la crise du climat. La crise du climat, ce n'est jamais maintenant, immédiatement. On sait que ça va empirer à l'avenir, donc après tout, pourquoi ne pas couvrir ça demain ? Ce n'est jamais ici parce que nous n'avons pas de grandes catastrophes dans notre pays. En fait, c'est toujours ailleurs que c'est le pire. Ce n'est certainement pas un problème simple avec une seule cause. Et on ne voit pas beaucoup d'événements au sens de la logique journalistique traditionnelle. Alors, oui, on voit des glaciers qui fondent. Ça, c'est l'événement. Mais la véritable histoire, c'est qu'on est en train d'arriver à un point de non-retour au niveau de l'Antarctique. Et ça, c'est une nouvelle beaucoup plus importante, mais ça ne fait pas la lune autant qu'un glacier qui se détache et qui fond. Autre critère, et qui est sans doute très important, c'est de savoir si l'histoire ou l'information est d'intérêt public. Et c'est là que vous avez beaucoup de pouvoir. Et l'agence française me disait que c'est exactement le genre de débat qu'ils sont en train d'avoir actuellement. S'il y a un angle climat à une information, il faut s'assurer que cet angle climat est traité comme on s'assurerait que l'angle économique est traité. Et tout ceci, ce ne sont que quelques minutes qui résument une année de recherche que j'ai faite. Mais mon message est de vous dire que quand on couvre le changement climatique, on ne couvre pas simplement un sujet. On couvre une question systémique qui va avoir un impact sur tous vos services dans votre rédaction, de la même manière que cela aura un impact sur tous les secteurs de nos économies et de nos sociétés. Et donc, ma recommandation, c'est d'avoir une approche exhaustive et cela va nécessiter de changer la manière dont vous travaillez en rédaction. Merci. Merci, Volvang, pour ce témoignage et ces enseignements qui sont le fruit de votre recherche. Alors évidemment, cette recherche, elle s'adresse à toutes les rédactions du monde entier, puisque ça a été son champ d'investigation. Et également, c'est un enrichissement pour tous ceux qui nous écoutent et qui s'interrogent sur leur futur métier de journaliste. Alors ça a suscité pas mal de questions, d'ailleurs. Alors je voudrais commencer peut-être, Nicolas, la question qu'on nous pose est la suivante. Ne pensez-vous pas qu'il est important de mettre les enjeux climat en avant en dépit d'autres systèmes plus plaisants ? Donc dire la vérité et donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Et ça recoupe peut-être un petit peu les reproches que Volvang pouvait faire à la fin de son intervention, en disant finalement qu'il y a toujours une prime à la couverture de l'actualité immédiate, à la proximité géographique, à la couverture d'événements et de gens, plutôt que de process qui sont plutôt pénibles à évoquer. Alors comment est-ce qu'Aux Echos, le journal ayant beaucoup bougé sur ces sujets récemment, comment est-ce que vous appréhendez tout ça ? Est-ce que vous avez rencontré de tels freins ? Je voudrais d'abord réagir à ce que disait votre invité là. C'est qu'il ne faut pas confondre les métiers, l'expertise et puis le journalisme. Un de nos journalistes scientifiques, Yann Verdot, écrit un papier sur où on en est de l'ordinateur quantique. Je n'ai pas envie de lire un papier d'un expert en physique quantique. J'ai envie de lire un article d'un journaliste qui est capable d'expliquer le sujet, qui le comprend certes, donc qui a besoin d'avoir cette formation pour le comprendre. Il n'est pas lui-même un scientifique qui me fait un papier auquel nos lecteurs ne comprendraient rien. Donc nous on est là pour faire aussi, enfin pour faire de la pédagogie, pour expliquer les choses. On ne va pas transformer une rédaction en mini-giec. On ne va pas avoir 200 experts du climat qui soient un peu formés à ces questions-là. Oui, ce n'est pas notre métier. Ils sont capables en peu de temps, sur un sujet d'une minute, à expliquer une problématique très complexe. Eh bien, mine de rien, ça c'est un vrai métier. Bien sûr, on peut critiquer, on peut dire qu'on pourrait rentrer dans plus de détails. Mais certes, sur le sensationnel versus des évolutions langues, c'est difficile, c'est vrai, pour les médias, de faire l'événement sur un sujet qui n'a pas l'air d'évoluer de façon extrêmement rapide. Alors, je voudrais revenir sur un des points qui a été largement évoqué et qui recoupe, Jean-Marc, votre appréciation sur la formation des journalistes. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, Sophie, je me tourne bien de vous, parce que pour remédier à ce manque de formation qui tient souvent à un manque de moyens, il y a une initiative très intéressante qui s'est mise en place, qui est Covering Climate Now, qui est faite par des journalistes pour des journalistes, et pour faire en sorte, justement, que dans le monde entier, dans toutes les salles de rédaction du moindre journal local, le réchauffement du climat puisse irriguer tous les sujets. Donc, l'AFP est partenaire de Cicinao. Les échos, le groupe Les échos, le parisien, et France Info également sont membres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette coalition ? Il y a plus d'une centaine de médias partenaires qui couvrent 2 milliards de personnes, en fait. En fait, c'est un consortium, donc, de médias qui s'est créé, effectivement, il y a 2 ans. Il faut resituer le contexte. À l'époque, c'était la campagne pour les élections américaines. Donc, Trump, on ne parlait pas du climat dans la campagne. Et en fait, quelques journalistes américains, donc Columbia Journalism Review, The Nation, en partenariat aussi avec The Guardian, qui est britannique, se sont mobilisés sur le sujet en se disant qu'il faut qu'on sensibilise nos confrères sur la problématique climatique pour la faire émerger dans cette campagne. Et donc, ils ont commencé à rassembler des médias autour d'eux. L'AFP en faisait partie avec d'autres grands médias américains, puisque maintenant, Bloomberg, Reuters, de grandes agences se sont rejoints, et de grands médias internationaux, puisque maintenant, c'est 400 médias. Alors, au démarrage, effectivement, c'était sensibiliser les médias à la nécessité de couvrir la problématique du réchauffement climatique. Maintenant, on n'est plus là-dedans. On est dans comment on couvre cette problématique. Covering Climate Now a mis en place, en fait, un certain nombre de ressources, des webinaires, des sessions de formation, etc., destinées à tous les médias, à tous les journalistes qui sont membres du consortium. Donc, ça peut être des petits médias locaux et des grands networks américains. Et c'est vraiment l'idée de partager cette vision la plus transversale possible, le fait que ça couvre tous les secteurs d'activité. Et puis, avant les événements particulièrement emblématiques, que ce soit des sommets de l'ONU ou des COP, comme celle qui arrive en novembre, faire une semaine de couverture commune, où les médias peuvent, s'ils le souhaitent, partager ensemble leur couverture. On peut échanger des articles, des photos ou des vidéos. C'est ça qui est important qu'on fasse tous les jours, au quotidien, dans notre travail. C'est qu'on fasse le lien entre ce qui se passe, là, sous nos yeux, qui sont des impacts visibles et tangibles de ce qui est en train de se passer. Alors, Thierry Dudy et vous, vous avez mis en place, je crois aussi, des dispositifs d'information et de sensibilisation de vos équipes. Vous pouvez nous les détailler ? Oui, alors, il y en a quelques-unes. J'ai noté ce que vous faites en consortium et je trouve ça très intéressant. Et pourquoi pas, TF1, qui, je ne crois pas, est adhéré, pourquoi pas demain y adhérer ? Parce que je pense que toutes les initiatives sont bonnes. Écoutez, nous, on a... Je parle plutôt de sensibilisation, en vérité, parce qu'on a, au sein des rédactions, mis en place ce processus de fresque écologique, donc qui passe par un certain nombre de mobilisations de journalistes de la rédac autour de ce petit jeu, mais qui est aussi très pédagogique et qui permet de diffuser un certain nombre de pratiques ou d'enjeux. On parlait de la formation, je crois que ça se passe quand même aussi un peu dans les écoles de journalisme, où en effet, me semble-t-il, on peut étudier la politique, on peut étudier l'économie en termes de culture générale, mais on est assez peu sur les enjeux, à ma connaissance, en tout cas environnementaux ou écolos, ou autour de ces enjeux de réchauffement climatique. Et je pense que c'est important que les écoles nous aident, en effet. Alors Jean-Marc, vous voyez, ça avance drôlement bien dans les rédactions. Ça avance, mais pour continuer dans le rôle du poil à gratter, ça n'avance pas assez vite. Alors je m'inscris en faux contre le fait que les journalistes aient besoin d'être sensibilisés. Non, ils ont besoin d'être formés. On ne peut pas parler du nucléaire en ne sachant pas ce que c'est qu'un isotope, un becquerel ou un rendement de carnot. On ne peut pas parler du changement climatique si on ne sait pas ce que c'est qu'un rayonnement infrarouge ou d'où vient le méthane. Donc il ne s'agit pas d'être sensibilisés, il s'agit d'être formés. Et je pense que la différence est absolument essentielle. Deuxième chose, et c'est vrai aussi pour les régies publicitaires dont on parlait tout à l'heure, une régie publicitaire pas formée, elle ne débusque pas le greenwashing. Greenwashing, ça, il y en a en permanence dans la pub. Le métier de la pub, c'est d'enjolier, je veux dire, c'est ça son job. Et donc l'enjolivement va se glisser dans tous les incertices qui sont légalement accessibles. C'est pas une critique. C'est pas une critique, oui, mais ça demande une formation que les gens n'ont pas. Je suis désolé. Ça va commencer. Ça demande une formation que les gens n'ont pas. Quand je vois une pub, y compris dans cet excellent journal que j'aime beaucoup, les échos, pour un tank électrique dont on faisait marquer 0 CO2, c'est un mensonge. Voilà, la régie publicitaire, soit ne l'a pas débusqué, soit l'a laissé passer. Mais c'est un mensonge. Donc, parce qu'il faut fabriquer la voiture et la batterie, rien que ça, pour une grosse voiture, ça fait 100 grammes de CO2 au kilomètre. Donc c'est juste un mensonge. Mais c'est vrai aussi. Je me rappelle une petite anecdote concernant le groupe TF1 où j'avais aussi fait une remarque sur un truc qui avait été dit sur l'hydrogène. Donc c'est très compliqué de parler correctement de ces sujets, j'insiste, sans une formation. Je ne parle pas d'une sensibilisation. Je parle d'une formation. Par ailleurs, la physique est à la base de tout ce qui se passe partout autour de nous dans notre vie. Donc on est obligé d'avoir... Alors, effectivement, les journalistes en France, ils ont une formation souvent littéraire. Donc ça ne les empêche pas derrière de parler correctement de science. Le meilleur journaliste scientifique que je connaisse aujourd'hui, qui est retraité, qui est Sylvestre Truette, est à une formation d'histoire. Donc il y a une formation tout à fait... C'est un type qui bosse de façon remarquable quand il s'agit de faire des analyses et de la vulgarisation scientifique. Donc tout le monde peut le faire. Juste les gens qui ne l'ont pas fait à l'école, ils doivent le faire derrière. Sur les règles de processus dans la formation, je suis tout à fait d'accord. J'avais discuté une fois avec le directeur des études d'une des écoles de journalistes de ce pays. Et je lui avais demandé... Je lui avais posé la question. Est-ce qu'on apprend aux journalistes en formation à comprendre les règles de processus qui permettent de comprendre qui est légitime pour parler de quoi ? C'est-à-dire, est-ce que n'importe qui a un avis légitime ? Est-ce que le radiotrottoir sur est-ce que le changement climatique, ça existe, fait appel à des processus légitimes pour... Voilà. Alors, évidemment, la réponse avait été non. Et je lui dis que c'est absolument essentiel dans le monde technique dans lequel on vit parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de comprendre en direct les techniques qui nous font vivre. Personne. Il y a deux siècles, vous regardiez un engrenage ou un moulin, vous compreniez simplement n'importe qui, comment ça fonctionnait. Regardez votre monde, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Même moi qui suis ingénieur de télécom, je ne sais absolument pas comment Internet fonctionne dans le détail. Je connais les grands principes, mais absolument. Donc on a besoin de médiateurs absolument partout. Et ces médiateurs ont eux-mêmes besoin de comprendre les règles de processus qui leur permettent de distinguer entre les gens qui vont leur parler des faits et les gens qui vont leur dire n'importe quoi. Et ça, aujourd'hui, ce n'est absolument pas enseigné dans les écoles de journalistes. Et c'est quelque chose qui est critique, que j'ai un peu relevé dans ma présentation et que notre intervenant a un peu relevé aussi tout à l'heure, et qui permet de faire beaucoup de progrès. Donc oui, ça avance, mais il reste encore... C'est une logique de progrès. Et la cohérence, pour finir par là, entre les diverses rédactions et les divers angles est aussi quelque chose d'essentiel. Alors je vais prendre un exemple. Ce matin, M. Macron annonce France relance. Il était même invité à aller manger les petits fours et il n'y avait pas. Donc ils sont très bons à l'Elysée. Un des avantages d'aller assister aux présentations à l'Elysée, c'est que les petits fours sont bons. Je ne sais pas si je verrais traiter dans les rédactions la compatibilité de ce qui l'avance avec une trajectoire de baisse des émissions planétaires de 5% par an qui est ce qui est demandé si on veut respecter l'accord de Paris. 5% par an, c'est un Covid supplémentaire par an. Est-ce que quelqu'un va faire cette analyse ? Je ne suis pas complètement sûr. Donc c'est aussi ça le danger de l'immédiateté dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'une fois qu'on n'a pas fait cette analyse, au moment où on a lancé l'information et lancé les axes avec lesquels on va analyser ce qui a été dit, très très difficile derrière de revenir rapidement sur le même sujet en proposant des angles complètement différents. Voilà, c'est donc ça aussi le souci de cohérent, mais qui a aussi été évoqué. Qui a été évoqué. Alors ce que vous dites aussi, ça pose, en fait on terminera ce panel sur cette idée-là, ça pose le rôle, la question du rôle du journalisme. Alors on a vu tout à l'heure que les journalistes ne sont pas des experts. Je pense que c'est une idée assez largement partagée par les directeurs de la rédaction ici. Moi ce que je voudrais voir, c'est là j'ai des questions et en fait on me dit, mais quand est-ce que vous allez parler un langage de vérité ? Alors ça suppose d'investir des nouveaux champs qui sont peut-être plus techniques, moins spectaculaires. Est-ce que les rédactions sont prêtes à s'engager sur cette voie-là ? On cite The Guardian par exemple, qui a pris des engagements très clairs, donc pourquoi pas les médias français. Donner la vérité, donner de la voix à ceux qui n'en ont pas. Voilà, c'est un petit peu l'ensemble des questions que l'on pose ici pour savoir si finalement, au-delà de la conscience qu'a l'audience du réchauffement climatique, il ne faut pas aller plus loin et permettre à cette même audience de comprendre les mécanismes à l'œuvre et le rapport entre ces mécanismes et les politiques mises en œuvre. Notre rôle c'est justement, je disais au début, d'objectiver, c'est d'apporter des éléments de fait sur les problématiques dont on parle et donc de bien distinguer justement les faits des opinions ou de l'idéologie. Donc c'est peut-être ça quand... En fait, là apparemment... On parle de dire la vérité, nous c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer d'apporter ces éléments en faisant réagir des experts justement, en faisant des... en les interviewant, en leur donnant la parole et effectivement en prenant bien soin de faire le tri entre les vrais experts et les... Voilà, ce que la crise du Covid a enseigné. C'est bien, c'est bien, c'est en effet. Bon, mais Sophie par exemple, sur le fait d'aller plus loin techniquement dans la couverture de ces sujets, est-ce que ça c'est à l'ordre du jour ? Clairement c'est ce qu'on fait, c'est exactement l'objectif de notre réorganisation. Un, effectivement la crise du Covid nous a montré à quel point c'était important d'avoir dans les rédactions des experts et des gens capables de parler avec des scientifiques pour pouvoir aller plus loin et approfondir et faire de la vulgarisation ensuite, ça c'était essentiel et pour la question climatique c'est la même chose. Alors Thierry, donc quand on est à GTF1, est-ce qu'on pourrait aller dans la couverture de ces sujets jusqu'à prendre le risque éventuellement de perdre un peu son audience ? Bah, écoutez, je sais pas si on prend le risque, on prend toujours un risque tous les jours. De toute façon, en faisant des choix éditoriaux. Mais moi, pour nous, ce qui compte essentiellement, et l'essence même du journalisme, c'est d'aller sur le terrain. Ensuite, si je regarde avec un peu de recul tout ce qui se dit depuis maintenant une heure, moi je suis très intéressé par le fait qu'on a un constat, qu'on parle encore d'une certaine manière de faire prendre conscience à notre public des enjeux. Or, je pense qu'il faut aussi aborder la question dite des solutions. C'est-à-dire quand je vous entends sur l'hydrogène, j'en comprends tout à fait, mais alors si on ne peut pas, avec l'hydrogène, qu'on ne doit plus avec le carburant d'aujourd'hui qui fait voler les avions, que fait-on ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut engager des réformes ? Est-ce qu'il faut engager des solutions qui permettent malgré tout de progresser ? Ou est-ce qu'il faut se dire que rien n'est possible pour inverser la courbe que vous avez présentée qui est en effet très impressionnante ? – Ce n'est pas binaire, c'est votre difficulté. C'est de traiter de développement un peu complexe dans un temps limité. C'est un des défis de votre métier. – Voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de défis. Donc le traitement par les médias d'urgence climatique, c'est clairement un enjeu de société. Et le débat qui vient d'avoir lieu et qui aurait pu durer encore bien plus longtemps le montre. et il montre surtout que les grandes rédactions se sont emparées de ce sujet. Donc un grand merci à tous nos invités et également à vous tous de nous avoir regardés. – Sous-titrage ST' 501